Shalom, shalom mes bien-aimés, je crois que vous êtes bien, moi je vais parfaitement bien. Voilà, je vais remettre en ligne un message que j'avais reçu du Seigneur depuis le 2 octobre 2020 et que j'avais mis en ligne sur YouTube le 5 novembre 2020. Pourquoi je remets le message? Parce que nous sommes vraiment dans le temps de cette prophétie. C'est une manière de nous rafraîchir la mémoire, de prier et de savoir vraiment dans quel temps que nous sommes. Amen. Et de nous protéger, bien évidemment. Je vous demanderai de partager ce message, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Un grand shalom. Roux de l'infortune J'ai été effrayé par la laideur de cette vision. Le Seigneur m'a montré un cercle de son centre partait des rayons vers l'extérieur. Cela m'a fait penser à une roue de vélo, sauf que les rayons dépassaient de sa jante représentée par le cercle. Dans le cercle, il y avait en haut, ou à midi si l'on se réfère à un cadran d'horloge. Le drapeau américain qui était noir, froissé et rétrécis, et juste à côté, à sa gauche, à 9 heures, se trouvait un autre drapeau noirci, petit et froissé, mais d'une taille plus petite que celui des USA. C'était le drapeau français. Le Seigneur m'a donné à comprendre que cette roue de vélo tournait dans le sens des aiguilles d'une montre et qu'elle représente le système économique mondial. Les rayons représentent les nations du monde, et le fait que les rayons sortent de la jante signifie que le système est en train d'exploser. Car une roue ne peut tourner ou rouler convenablement si les rayons se détachent de l'axe et de la jante. Et la roue qui représente donc le système ne tourne plus rond et se désagrège. Étant donné que le drapeau des USA est placé en haut sur minuit, l'heure de sa chute est venue ou est très proche, puisque l'aiguille d'une horloge, une fois montée jusqu'en haut, à la douzième heure, ne peut ensuite que redescendre. L'aspect rétrécis, décoloré et froissé de son drapeau nous montre l'état d'agonie actuel de cette nation et nous indique également sa chute prochaine. Puisqu'il a perdu l'éclat de ses couleurs, a perdu sa grandeur par l'amoindissement de sa taille, et s'il est froissé, ce que tout cela a affecté son pouvoir au niveau international, mettant un grand coup à sa fierté. Là-haut, tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, indique que le drapeau français prendra ensuite la place du drapeau américain sur l'emplacement du haut, avant de rejoindre les USA dans la chute. L'état noirci, froissé, et de petite taille du drapeau français, montre que la nation française se trouve dans la même situation d'agonie avant la chute. Cette roue qui tourne représente la mort de ce système. Cette destruction a été programmée par nos élites dans le mot d'ordre maçonnique et ordo-hab-cao, l'ordre par le carreau. « Et on verra une à une chaque nation représentée par les rayons de la roue à une chute certaine, afin de susciter le chaos par divers plaies, comme la guerre, la famine, la maladie entraînant la mort et la dévastation, pour ainsi préparer la venue de l'antéchrist qui se présentera au monde comme le sauveur. » Apocalypse 13. « Puis, un peu plus tard, le Seigneur m'a dit, « J'émissez, malheureux jour, car le jour approche, malheureux jour, car le jour ténébreux sera le temps des nations, nations incrédules. Vous avez été pesés dans la balance et vous avez été trouvés légers. Ville sanguinaires, vos morts seront par milliers. Le sang coulera dans vos rues. Votre souffrance sera terrible et durera. La désolation s'abattra sur vos pays. Amérique, l'orgueil de ta force périra. Tes villes seront dévastées, détruites. Je mettrai le feu en Égypte. Voici les choses arrivent. Elles arrivent. Je détruirai. Je te détruirai, Amérique, par toutes sortes de catastrophes naturelles. Tremblements de terre, inondations, ouragans, l'explosion du volcan, la peste, le choléra, la famine. Ô Amérique, ton argent, ton or n'ont aucune valeur. Tu as fait trop de rituels, trop de sacrifices humains. Tu seras rabaissé à cause de tes nombreux péchés et de ton orgueil. Trois nations puissantes, dominantes, tu as été que pour un temps. Tu n'échapperas pas. Tu as été longtemps béni. Tu es devenue une vraie poudrière. Ce colosse aux pieds d'argile est en train de vaciller. Attendant sa chute qui est désormais éminente, tu ne seras plus un exemple pour les autres nations. Ô France, tu m'as rejeté. France, lorsque je détruirai l'Amérique, je te détruirai. Toi, l'ami du faux prophète, toi qui, sous-noisement, est en train de préparer la venue de l'Antéchrist, tu as livré le pays au diable. Je vais t'humilier. Tu as tué mes prophètes et leur sang crie vengeance. Plus que tu n'as pas haï le sang, le sang te poursuivra. Tes morts seront par milliers. Tu connaîtras la famine, la peste, le choléra, la guerre, les émeurs, les suicides, les catastrophes naturelles. Tremblement de terre, je te mettrai à nu et t'exposerai. Tu as débrouillé d'autres nations, tu les as volées pour t'enrichir. La honte sera sur toi. Je détruirai ton hôtel, trop de sacrifices. Tu complotes contre mon peuple. Attention, attention à toi. Je me suis levé de mon trône car je suis Dieu. Frère, sœur, repentis-vous, priez et jeûnez comme jamais auparavant car le temps est là, le jour mauvais arrive. Amen. Ainsi a parlé l'éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada